... Mon parcours en géopolitique à Grenoble, c'est très simple, ça commence dès la première année finalement où il y a un module de tronc commun qui se manifeste très concrètement par l'analyse d'un pays, l'analyse type risque pays. Grosso modo, il s'agit de faire un état des lieux de ce qui se passe dans un pays et de faire une projection sur la situation économique, sociale du pays sur les 5 à 10 ans à venir. L'école Grenoble vise à faire des étudiants, des praticiens plus que des théoriciens et donc il y a une première dimension qui m'a séduite à Grenoble. En deuxième année, j'ai fait le choix de prendre deux modules de spécialisation, l'un qui s'appelle Agenda Global, qui vise finalement à traiter les grands enjeux géopolitiques aussi bien historiques qu'actuels, et puis le choix d'un second module qui est celui de la géopolitique de l'Europe, pas seulement de l'Union Européenne mais de l'Europe dans son ensemble, où là encore j'ai été séduit par l'approche très concrète des choses. J'ai fait le choix de ce parcours-là, toujours dans la continuité de ma première et de ma deuxième année. J'ai fait le choix de développer une expertise en analyse stratégique et d'intelligence économique. Donc c'était dans le prolongement, je dirais, naturel de ce qu'on peut voir en géopolitique, toujours avec l'idée d'avoir une compétence opérationnelle, des outils concrets que j'ai pu valoriser en entreprise par la suite. Ça a renforcé ma curiosité, ma volonté d'en savoir plus, de ne pas prendre spécialement toute information comme quelque chose de content et de prendre le temps de vérifier, d'analyser. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point est finalement une capacité aussi à prendre du recul La plus-value de GEM dans l'approche de la géopolitique, c'est de donner à l'étudiant finalement une capacité à prendre du recul sans tomber dans le tout théorique ou la théorisation des choses. L'idée étant de se dire qu'à la fin de la journée, il faut quand même qu'on apporte de la valeur à l'entreprise, qu'on apporte quelque chose de concret. Donc c'est mettre la géopolitique au service de l'entreprise. Au sortir de l'école, j'ai fait un stage de fin d'études qui s'est prolongé ensuite par une embauche au sein d'un grand groupe minier en tant qu'analyste en marketing stratégique. Et donc je dirais que les questions géopolitiques étaient sous-jacentes à l'ensemble des sujets que je traitais. Très concrètement, il y avait une première réflexion qui se faisait sur le traité de libre-échange entre l'Europe et le Nord-Amérique. L'enjeu était multiple finalement. Il s'agissait de savoir dans un premier temps quand ces traités allaient rentrer en vigueur. Donc ça, ça suppose de connaître aussi bien les rouages des institutions européennes, mais aussi les mêmes outre-Atlantique pour savoir à quelle date cela va rentrer à vigueur. Et à partir du moment où on a la date, ça permet de faire des modélisations économiques pour l'entreprise. Donc là, finalement, on voit bien les deux apports de GEM, qui est cette capacité à traiter des enjeux diplomatiques, géopolitiques, et de les transposer dans des aspects très business, très opérationnels.